On vous parle des résultats d'une étude qui tombe à point avec la saison des sucres. Le sirop d'érable réduirait les conséquences d'une alimentation riche en gras et en sucre. Ça pourrait réduire les maladies métaboliques, c'est selon une étude de l'Université Laval. On en parle avec Myriam Baudry, qui est nutritionniste et candidate au doctorat en nutrition. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien oui, et vous d'abord? Écoutez, première question, ça peut nous paraître quand même assez particulier que du sucre naturel puisse aider à éliminer, si on veut, du sucre artificiel. Je vais dire ça comme ça. D'abord, est-ce que les résultats de l'étude vous surprennent? Non, je dirais que considérant les composés du sirop d'érable, parce que là, en fait, lorsqu'on regarde du sucre de table, du sucre blanc ou du sirop d'érable, le type de molécule de sucre, le sucrose dedans, est le même. Et en termes de calories, de quantité de sucre, c'est comparable entre les deux. Les différences avec le sirop d'érable qui suscitent de l'intérêt, en fait, c'est son contenu en d'autres molécules. Donc, on parle de polyphénol, en fait, qui sont des molécules qui vont avoir des effets bénéfiques pour le corps. Également, de certains minéraux. Donc, la logique, en fait, derrière pour lesquels le sirop d'érable pourrait peut-être avoir des effets bénéfiques tient tout à fait la route. Là où j'apporterais un petit bémol, par contre, les études qu'on voit présentement sont réalisées sur des animaux. Donc, ce sont des modèles en recherche qui sont absolument essentiels pour bien comprendre la mécanistique derrière tout ça. Mais est-ce qu'on est rendu chez l'humain à observer les mêmes résultats et à pouvoir faire des recommandations? De ce côté-là, c'est peut-être encore un peu tôt. Par contre, on semble avoir des résultats qui semblent pointer dans des directions encourageantes. Parce que l'étude, évidemment, a été réalisée sur des souris. Mais l'avancée qui a été, bon, faite avec cette recherche-là, est-ce que ça pourrait nous permettre de faire avancer d'autres recherches, notamment en lien avec le diabète, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Donc, ce serait intéressant. Une des choses qui a été constatée, en fait, c'était la réponse glycémique. Donc, lorsqu'on consomme un sucre, comment notre sucre dans le sang va varier. Il semblait avoir des effets qui étaient intéressants. Par contre, dans le cadre de cette étude-ci, les paramètres qui étaient étudiés n'étaient pas en lien avec le diabète. Donc, il faudrait que ce soit répliqué, en fait, soit chez les souris où est-ce qu'on a un modèle de diabète ou chez l'humain. Et présentement, par contre, les recommandations de Diabète Québec ne favorisent pas le sirop d'érable par rapport au sucre blanc. Donc, c'est encore une fois de garder une consommation qui est plutôt faible dans la journée. Ça demeure principalement du sucre. Donc, ça, l'avenir nous le dira, mais je serais très intéressée de voir des recherches sur le diabète en ce sens. Ça nous montre, en quelque sorte, que les sucres naturels sont vraiment beaucoup moins nocifs que les sucres raffinés. Je n'irais pas jusqu'à dire beaucoup plus, beaucoup moins nocifs parce qu'il y a quand même des composés. En fait, on peut se questionner. Est-ce que ce serait une alternative qui serait plus intéressante? Par contre, comme je l'ai mentionné au début, du sirop d'érable ou du sucre de table, ça demande des composés qui sont très, très riches en sucre. Donc, la recommandation, ça, j'en suis presque certaine, ne serait jamais de prendre un grand verre de sirop d'érable le matin pour venir réduire certains problèmes de santé. Donc, on peut se questionner. Bon, bien, est-ce que dans certains cas, ça pourrait être une alternative qui est plus intéressante pour sucrer son café dans des recettes et tout ça? Mais à l'heure actuelle, on est encore à des données qui sont préliminaires, qui sont très intéressantes, mais il faudra plus de recherche et particulièrement chez l'humain pour avoir plus de certitude quant aux résultats observés chez la souris. Donc, la morale de tout ça, on est dans la saison des sucres. C'est modération, mais on peut en profiter quand même. Myriam Baudry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.